Vous êtes sur RTL. J'y pensais depuis un mois, puis un jour j'ai décidé que si je tuais ma famille, je les sauverais de tout problème. Bonsoir, il s'appelle John List et son histoire se confond de façon troublante avec celle d'un certain Xavier Dupont de Ligonnès. L'histoire d'un Américain si tranquille qui avait pourtant tué en 1971 toute sa famille, sa femme, ses trois enfants et sa propre mère avant de disparaître pendant 18 ans. Il s'est ensuite reconstruit une nouvelle vie à 600 km de sa maison, nouvelle femme, nouveau métier et bien sûr nouvelle identité. C'est cette histoire, celle de John List que nous allons vous raconter ce soir dans l'heure américaine du crime. Deuxième volet de notre série consacrée toute cette semaine au crime made in USA. Avec notre invitée, la journaliste Anne-Sophie Martin, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'affaire John List demeure aujourd'hui encore exceptionnelle. Un homme qui avait presque réussi les crimes parfaits, tout organisé pour tourner la page, fuir. Un monde où il vivait dans le mensonge, les dettes et les humiliations pour devenir quelqu'un d'autre, un homme neuf. Impossible de ne pas imaginer que le plus célèbre des fugitifs français, Xavier Dupont de Ligonnès, ne se soit pas inspiré de ce fait divers tant son histoire à lui et les crimes qui lui sont attribués semblent calqués sur ceux de cet Américain anonyme, bon père de famille et bon croyant, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. John List, un modèle pour Xavier Dupont de Ligonnès ? L'enquête de l'heure américaine du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite. Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime, spéciale semaine américaine. 20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir dans l'heure américaine du crime, l'affaire John List, un homme discret qui va méthodiquement tuer toute sa famille, disparaître et organiser sa nouvelle vie. Un massacre découvert dans une vaste demeure de Westfield, à une quarantaine de kilomètres de New York, à l'hiver 1971. Ce 7 décembre 1971, les officiers de police Georges Zelesnik et Charles Allaire se présentent sur Hillside Avenue, devant l'une des plus grandes et des plus anciennes maisons de Westfield. La villa brise Knoll, pas moins de 19 pièces. Une professeure de théâtre a signalé l'absence inhabituelle et prolongée de l'une de ses élèves, Patricia List. La porte de la villa est close, personne ne répond. Les policiers entrent donc par une baie vitrée. La maison, à l'exception d'un escalier, est plongée dans l'obscurité. La température est glaciale, la climatisation réglée au plus bas. Une chaîne stéréo diffuse en boucle un enregistrement de musique funèbre. Les policiers avancent en suivant le halo de leurs lampes torches. Dans une immense salle, autrefois une salle de balle, ils perçoivent soudain une odeur de décomposition, de cadavres. Ils tirent un rideau, puis un second, quand soudain, devant eux, quatre corps déposés sur des sacs de couchage. Hélène List, 45 ans, la mère de famille, et les enfants, Patricia, 16 ans, John Junior, 15 ans, et Frédéric, 13 ans. Le visage de Hélène List est couvert d'un mouchoir. Les corps des enfants ont été disposés perpendiculairement aux siens. Sur une table, les policiers trouvent deux pistolets, un calibre 22 tout neuf et un 9mm plutôt ancien, et puis aussi une lettre rédigée par John List. Le père de famille indique qu'il faut se rendre au troisième étage, ici, dans une chambre. Sous les combles, les agents découvrent un quatrième corps, celui de Alma List, 84 ans, la propre mère du père de famille, John List. La scène de crime n'a rien de mystérieux pour les médecins légistes. Toutes les victimes ont été abattues par balles dans des endroits différents de la maison, en haut d'un escalier, dans une chambre, dans l'entrée, dans la cuisine. A chaque fois, les douilles ont été ramassées et placées dans une poubelle. Le sang sur le sol et sur les visages a été méticuleusement nettoyé. Le tueur a regroupé tous les corps dans la salle de balle, à l'exception de celui de sa mère. Il a essayé de le transporter, mais a renoncé. La vaisselle a été faite, tout comme les lits. Le père de famille est meurtrier. Et désigné John List a disparu trois jours après la découverte du massacre. Sa voiture, une Chevrolet Impala verte, est signalée sur un parking de l'aéroport JFK à New York. Mais John-Emile List n'a pris aucun avion. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes journaliste et réalisatrice pour la télévision. Vous avez réalisé avec Pauline Dordi, je le rappelle, une série documentaire en quatre épisodes sur France 2 qui retrace l'affaire Dupont-de-Ligonnès. Et puis ce dernier épisode qui est consacré aux similitudes avec l'histoire de John List. On va bien sûr parler de Xavier Dupont-de-Ligonnès dans cette émission. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur du livre Le Disparu, paru chez Ring, et qui évoque évidemment la trajectoire du plus fameux fugitif français. Vous êtes allé à Westfield, vous avez vu cette maison. À quoi ressemble ce lieu du crime ? Ça ressemble à une villa américaine très coçue. C'est assez impressionnant. C'est une demeure, une maison de maître, on pourrait dire. Dans une banlieue très résidentielle, chic et calme. Où on ne s'attend pas évidemment à trouver une scène de crime. Ce qu'on appellera d'ailleurs la maison de l'horreur. C'est ça, c'est la maison de l'horreur dans ce quartier que vous décrivez comme tranquille. Et effectivement c'est une banlieue où il ne se passe vraiment pas grand chose. On ne peut pas dire que ça soit très agité. Qui est donc ce John List dans cette première vie ? Si je puis dire, puisqu'il va y en avoir une deuxième beaucoup plus agitée peut-être. Qui est John List ? Alors en fait c'est un type sans histoire. C'est un homme de 46 ans qui est comptable. Et qui mène une vie assez tranquille avec sa famille. Qui ont des activités. Il y a un fils qui fait du football. Sa femme travaille. Voilà, on ne s'attend pas du tout à ce qu'un cataclysme se produise dans une famille qui est assez insérée socialement. Il n'y a rien de signalé. Rien ne cloche dans cette famille. Rien ne cloche. On sait tout de même, on pressent qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis les List. C'est une famille qui est quand même très discrète. Oui, c'est-à-dire que... Un peu repliée sur elle-même. Oui, enfin les enfants sont quand même scolarisés. Bon, la maman est très âgée donc elle reste à la maison. Mais les enfants ont des activités à peu près normales. Et lui donc quitte sa maison tous les jours et revient le soir après... Comme un citoyen américain normal et travailleur. Après une journée de travail, croit-on. C'est ça. Alors, je racontais, je faisais allusion dans le récit, à l'instant à ce mot que laisse John List sur le lieu du crime. C'est une lettre, je crois, qui est adressée au pasteur de son église. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'il raconte dans cette lettre ? En tout cas, il va donner des indications sur le fait qu'il a été... C'est lui qui a commis ce crime. En tout cas, il signe déjà son forfait. Oui, mais alors, il ne donne pas de mobile, il ne donne pas de raison. C'est un petit peu comme si tout le monde allait partir au paradis. C'est un petit peu une lettre, on pourrait dire, d'un croyant, de quelqu'un qui a une espèce de ferveur religieuse. Et donc, ce n'est pas vraiment des aveux. C'est ça. C'est une espèce de confession, puisque c'est quelqu'un de très religieux. Et cette famille, d'ailleurs, est extrêmement religieuse. Ils vont arriver à la messe, enfin, etc. Sur cette scène de crime, qu'est-ce qu'on peut en dire, Anne-Sophie Martin ? Il y a une méthode, une tuerie très organisée, très méthodique ? Oui, alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il semble effectivement... On trouve la plupart des cadavres posés de façon assez particulière dans le Grand Salon, ce que vous avez dit. Et on sait qu'ils n'ont pas été tués là, dans cette pièce. Donc, c'est assez troublant, parce que c'est ce que reconstitueront les enquêteurs que nous avons rencontrés pour le 13-15. C'est-à-dire qu'ils découvrent, si vous voulez, que la mère de famille a été tuée dans la cuisine, que la mère de John-Emile List a été tuée dans sa chambre, et puis que les enfants semblent avoir été attrapés au moment où ils revenaient. Et c'est ce qui est le plus troublant, c'est cette espèce de crime. On imagine l'auteur attendre le retour des uns des autres et les éliminer au fur et à mesure. Il y a quelque chose de méthodique. Et aussi, il faut imaginer un sang-froid très particulier, un passage à l'acte très... On ne peut pas s'échapper, c'est un piège, en fait. C'est pour chacun un piège au fur et à mesure des passages dans la maison et que lui décide. Donc c'est vraiment le chasseur, en fait. Le chasseur qui attend ses proies. Bien des questions restent alors en suspens sur ce massacre totalement imprévisible, mais que John List a préparé dans le moindre détail. Comme il a semble-t-il parfaitement organisé la suite ? Sa cavale, sa disparition, puis sa résurrection. L'affaire John List tuée pour refaire sa vie. C'est l'enquête ce soir de l'heure américaine du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime en Amérique sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard. Heure américaine du crime ce soir sur RTL. Avec l'affaire John List. Cet homme de 46 ans a exécuté toute sa famille, puis il s'est évaporé. Aucune trace, aucun indice, aucun témoignage permettant de remonter sa piste. Dans les mois qui suivent la tuerie de Westfield, le FBI ne parvient pas à savoir où est passé John List. On pourrait le croire mort, suicidé après son horrible forfait, mais tout porte à croire qu'il est en fuite. Il avait largement prémédité son crime, la police. C'est ainsi qu'il a adressé le jour des assassinats, le 9 novembre 1971, des lettres aux écoles pour prévenir que les enfants allaient être absents. Un déplacement imprévu pour des raisons familiales. Il avait aussi fait interrompre les remises de courriers et de journaux dans la boîte aux lettres. Même le livreur de lait avait été alerté de l'absence provisoire de la famille. Ce 9 novembre, il a également vidé son compte en banque en retirant 2000 dollars. Le FBI soupçonne List d'avoir utilisé un pseudonyme pour sa cavale. Un mandat d'arrêt national et international est délivré. Le suspect numéro 1 a beau être introuvable, l'enquête de personnalité est rondement menée. Il apparaît que List est endettée jusqu'au cou. C'est son épouse, Hélène, qui l'aurait encouragée à acheter cette immense demeure la plus chère de la ville. A l'époque, John List est directeur adjoint d'une banque du New Jersey. Il contracte de près et emprunte aussi de l'argent à sa mère. Puis tout se dérègle. Le directeur adjoint perd son job. Il a du mal à joindre les deux bouts. Il cumule des petits boulots de comptable, moins prestigieux, quoi qu'il en soit. Il ne confie pas ses déboires, ni à sa femme, ni à sa mère, et encore moins à ses enfants, ni encore pas plus à ses rares connaissances. La police sait que John List part tous les matins en voiture, comme si de rien n'était, pour se rendre à la gare. Un train qui l'emmène au bureau. Train dans lequel il va, en fait, faire des allers-retours toute la journée, puis rentrer chez lui le soir. John List est un luthérien convaincu. Il assimile la pauvreté à une honte. Il va donc tout faire, jusqu'à l'échéance fatale, pour sauver les apparences. Il va même siphonner les dernières économies de sa mère, 200 000 dollars. Anne-Sophie Martin, notre invitée ce soir dans l'heure américaine du crime, pour nous parler de John List. L'argent, ou plutôt l'absence d'argent, c'est le mobile, alors le plus plausible, pour expliquer ce geste totalement fou. Oui, alors on peut imaginer que John List, qui a une certaine réussite, tout de même dans sa carrière, finalement, se trouve face à un truc terrible, c'est qu'il est au chômage, et que donc il n'a plus de revenus. Et donc c'est pourquoi il va effectivement dilapider l'héritage de sa mère dont il a la tutelle, parce que la dame est très âgée. Et puis une fois qu'il a mangé tout l'argent, il n'a plus de solution. Et donc évidemment, sa faillite va être découverte. Il a trompé toute sa petite famille pendant de longs mois, et il n'a plus de solution. Donc c'est un homme qui va être découvert, le potorose va être découvert, et on va découvrir qu'il a menti, qu'il est ruiné, et qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Vous l'avez rappelé, ils ont trois enfants, donc c'est une déchéance sociale. Il a des prêts à rembourser ? Voilà, il est très endetté, donc en fait il n'a plus d'échappatoire. C'est ça. Et il y a cette honte, il est empli de honte, a priori. Il ne va pas se confier, il va garder ça pour lui, le ruminer. Oui, donc c'est la crainte de l'opprobre aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tout sera public, évidemment le masque va tomber. Donc John List se finira par apparaître tel un loser, si vous voulez. C'est un peu le même ressort qu'une histoire célèbre en France que vos auditeurs connaissent certainement, qui est l'affaire Jean-Claude Romand. Évidemment, alors on parlera de Xavier Dupont-de-Ligonnès, mais effectivement pour l'instant ça ressemble plus à Jean-Claude Romand, ce fameux faux médecin de l'OMS, on le rappelle, qui avait... Qui de la même façon part de chez lui tous les matins, en faisant croire à sa famille qu'il va travailler, et en fait il se gare sur un parking, John List il monte dans le train et il fait des tours, Jean-Claude Romand il semble aller vers l'OMS à Genève, parce qu'ils habitent au bord de la frontière, et puis il passe sa journée à rien faire, et puis il revient chez lui, et puis il trompe son monde comme ça pendant un certain temps. Il dilapide aussi les économies que lui confie, soi-disant pour des placements... Bien sûr, jusqu'à ce que la vérité soit sur le point d'éclater, et d'éclabousser effectivement celui qui a gardé ce secret. Est-ce que John List à ce moment-là prépare, parachève finalement son œuvre, commence à se dire qu'il va falloir s'enfuir, et qu'il va falloir trouver une solution, et qu'il envisage le pire ? On sait qu'il a préparé à ce moment-là déjà son acte ? On sait qu'il a une arme quand même, qui va s'en servir, son Caliban de l'enrive, et on sait aussi qu'effectivement, quelques semaines avant, il a annulé son abonnement à la fameuse bouteille de lait qu'on voit dans tous les films américains posés devant la porte de la maison. Donc il l'a préparé en ce sens-là. Après, sa femme est chez lui, sa mère est chez lui, etc. Les enfants vont revenir, donc la préparation, elle n'est pas très complexe. Elle n'est pas très complexe ? Vous parlez de l'arme. Il a une arme ancienne, c'est son père qui lui a donné cette arme, qu'il a conservée précieusement dans sa chambre et dans son tiroir, mais il va demander un port d'armes, parce qu'il dit qu'il ne se sent pas très en sécurité. Oui, oui. Il va acheter un nouveau revolver, c'est ça, un pistolet ? Il se prépare, oui, c'est sûr. Il s'arme, il se prépare, et on peut imaginer qu'il a longuement ruminé, et surtout ce passage à l'acte avant de l'accomplir. Et on le retrouve, cette préparation, évidemment dans la méticulosité du passage à l'acte. Mais moi, je pense que, de toute façon, à partir du moment où ce genre de psychologie, de personnage se trouve, finalement, il y a un certain égoïsme dedans. C'est qu'il veut sauver, il décide pour tout le monde, de la vie et la mort de chacun. Et puis, il veut sauver les apparences aussi, jusqu'au dernier moment. Et donc, c'est pour ça aussi que, dans un premier temps, par exemple, il laissera les lumières allumées pour tromper les voisins. C'est ça. Et il y aura, en plus, ce détail atroce de la musique qui ne va cesser de tourner sur cette chaîne stéréo. Pour tromper les voisins. Qui est enregistré. Voilà, en laissant des corps dans le salon. Donc, c'est ça qui est préparé dans la maison, en tout cas, pour tromper, évidemment, l'inquiétude. Encore un tout petit mot. Tout petit mot. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de témoignage de quelqu'un qui l'a vu fuir, etc. Il y a cette voiture abandonnée à l'aéroport JFK, puis c'est tout. Il s'évapore, réellement. C'est comme les évaporés du Japon, ces gens qui disparaissent totalement dans une minute comme ça. On peut imaginer qu'il est parti de nuit, ou qu'il est parti comme un jour, comme un matin, quand il faisait semblant d'aller travailler. Le temps va passer, et le dossier John List, l'homme recherché par toutes les polices, le dossier va devenir un cold case, une affaire non résolue sur laquelle le FBI ne va plus s'attarder. Plus de 18 ans vont ainsi s'écouler jusqu'à la diffusion d'une émission télé, l'une des préférées de John List, mais qui, ce jour-là, va le perdre. L'affaire John List, meurtre, mensonge et cavale, c'est l'enquête ce soir de l'heure américaine du crime. A tout de suite sur RTL. L'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Vident, oui, c'est un monsieur qui chante. Lost Horse, c'est le tout nouvel album d'Assaf à Vident, je vous le conseille. C'est tout à fait formidable et c'est ce soir dans l'heure américaine du crime sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure américaine du crime, retour sur l'affaire John List, un homme qui, en 1971, a tué toute sa famille, a organisé sa cavale, puis a totalement disparu. 18 ans plus tard, voilà que son visage réapparaît. Le 21 mai 1989, la chaîne Fox diffuse son émission vedette « America's Most Wanted » qu'on pourrait traduire par « Les personnes les plus recherchées d'Amérique ». L'occasion de lancer des appels à témoins dans des dossiers criminels. Ce soir-là, l'émission est consacrée à John List. Ses assassinats sont racontés dans le détail, des photos d'époque présentées, mais c'est un buste de cire qui fait sensation. Il représente ce à quoi pourrait ressembler John List aujourd'hui, 18 ans après les faits, alors qu'il aurait dépassé la soixantaine. La sculpture imite parfaitement les effets du vieillissement. Une paire de lunettes identiques à celles qu'affectionnait John List complètent le visage. 22 millions de téléspectateurs regardent le programme. 200 signalements des personnes qui ont reconnu John List. Des signalements qui parviennent à la police. Un message retient l'attention. Il émane d'une certaine Wanda Flannery. Elle explique que le buste de l'émission télé est copie conforme du mari de sa meilleure amie, un certain Robert P. Clark, Bob Clark. Elle donne l'adresse du couple en Virginie. 11 jours plus tard, le FBI débarque chez les Clarks à Richemond. C'est l'épouse de Bob, Delores Clark, qui ouvre la porte. Elle dit tout ignoré de cette histoire de John List. Delores indique qu'elle a connu Bob à Denver il y a 12 ans lors d'une réunion de célibataires organisée par l'église luthérienne. Bob était un veuf sans enfant. Il travaillait alors dans une fabrique d'emballage. Ils ont récemment déménagé. Il est aujourd'hui comptable. Les policiers débarquent donc à son bureau et font face à un homme qui a les cheveux teints mais ressemble comme deux gouttes d'eau au suspect. Bob Clark dément être John List mais ses empreintes digitales enregistrées lors de la demande de port d'armes vont le trahir. John List est arrêté inculpé de cinq meurtres au premier degré. List a ainsi passé 18 ans dans la peau de sa création Bob Clark. Faux numéro 2 sécurité sociale faux papier. Personne n'a jamais rien soupçonné. Son épouse Delores ignorait réellement qu'elle était mariée à un tueur. Deux ans après les meurtres John List s'est installé dans le Colorado à Golden une banlieue de Denver. Il travaille à l'hôtel Holiday Inn du coin quelques petits boulots dans la restauration puis il trouve un job de comptable il déménage souvent paie ses loyers en liquide loge en célibataire dans des immeubles collectifs où personne ne connaît personne. Il parle peu quand on le questionne sur son passé il explique brièvement qu'il a perdu sa première femme alcoolique morte d'un cancer et n'a jamais eu d'enfant il fréquente assidûment l'église luthérienne le révérend dira de lui il était l'un de nos piliers. Anne-Sophie Martin notre invitée ce soir dans l'heure du crime à quoi donc ressemble ce Bob Clark qui est en fait John List physiquement est-ce qu'il a changé comment est-il ? Bon bah c'est pas un playboy John List c'est je pense que c'est un homme ordinaire c'est l'américain moyen il a une petite tête avec des petits yeux des grosses lunettes un front assez haut une touffe de cheveux bon voilà il n'a vraiment rien de très plaisant et ben ils se font partout c'est un caméléon du coup c'est ce qui permet monsieur tout le monde c'est monsieur tout le monde donc ça suffit pour ne pas se faire remarquer si je puis dire donc c'est comme ça qu'il a pu sans doute échapper au radar notamment de la police nous on avait rencontré deux enquêteurs sur cette affaire qui vraiment ont cherché partout dans tous les sens pendant des années et qui l'ont mal vécu cet échec de ne pas retrouver cet homme caméléon parce qu'il n'y avait aucun indice aucune piste c'est ça ? il n'y avait rien c'est-à-dire qu'on bute sur sa voiture est abandonnée sur le parking de l'aéroport et puis voilà on sait qu'il n'a pas pris l'avion mais où est-il passé ? et d'ailleurs pourquoi la voiture est-elle là ? c'est quand même un mystère absolu donc cet homme s'est évaporé John List ben on a beaucoup de mal à le retrouver d'ailleurs la police ne peut pas le retrouver et c'est le FBI qui fait cette espèce de sculpture un peu comme le musée Grévin et puis voilà John List est reconnu par sa voisine c'est ça mais aujourd'hui on ferait du morphing etc il y a des techniques beaucoup plus élaborées mais il a l'air de sortie des années 50-60 aussi par ailleurs et qu'est-ce qu'il raconte ? alors là il a en face de lui les policiers du FBI enfin 18 ans après ils ont l'homme qu'il recherchait depuis autant d'années qu'est-ce qu'il dit aux policiers ? il dit je m'appelle Robert Clark je ne suis pas John List dont vous me parlez je ne connais pas cet homme ce n'est pas de moi donc il nie avec un aplomb tout à fait bien construit et surtout diront les policiers avec une froideur absolue c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à le mettre en difficulté il faudra lui opposer ses empreintes digitales pour qu'il finisse par reconnaître il s'apprêtait à nier de façon assez durable il va d'ailleurs nier je crois même jusqu'au procès qui va venir il va mettre très longtemps à reconnaître qu'effectivement il est John List donc il refuse de parler je suppose des crimes qu'il n'aurait pas commis il va s'enfermer dans ce personnage oui et donc sans aveu et sans remords avec une espèce de après moi le chaos après moi le déluge et il ne veut pas il ne veut pas reconnaître les faits bon ça arrive ça arrive assez souvent dans les affaires criminelles comme ça surtout je pense avec de de nombreuses victimes comme ça ce qu'il fallait reconnaître quand même avoir tué ses enfants enfin les gens qui étaient censés aimer le plus dans tous les cas Anne-Sophie Martin c'est bien la preuve que on peut finalement disparaître parce que là il y a toute une organisation quand même derrière on dit une cavale classique dans l'histoire du crime on dit une cavale ça coûte extrêmement cher il faut beaucoup d'argent il faut avoir un réseau John List c'est pas le cas ? ben non 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 puisque vous parliez tout à l'heure des 2000 dollars et puis il n'a pas un réseau de connaissances vous voyez bien que c'est un homme assez isolé qui s'intègre quand même par tous ses petits boulots etc sa foi dans le tissu social mais sans se mélanger si je puis dire c'est à dire quand même il trace son chemin assez solitaire et d'ailleurs c'est pour ça qu'il rencontre sa nouvelle épouse par des rencontres de célibataires etc toujours au sein de l'église d'ailleurs toujours au sein de l'église donc en fait il ne peut pas avouer c'est ça y compris les gens qu'il va rencontrer lors de son périple diront que il refusait de parler c'était le seul moment où il se mettait en colère c'est quand on lui posait des questions sur son passé est-ce qu'il avait une famille est-ce qu'il n'avait pas de famille il va toujours refuser d'en parler obstinément mais on croit à peu près comprendre pourquoi aujourd'hui d'ailleurs il y a un certain cynisme à dire que sa femme était alcoolique et qu'elle était morte d'un cancer par exemple et qu'il n'avait pas d'enfant John List est sous les verrous il va être jugé et l'accusation va réclamer sans doute le maximum contre cet assassin menteur et manipulateur procès qui va être l'occasion unique de se pencher sur la mécanique qui a conduit à ce carnage l'affaire John List Xavier Dupont de Ligonnès est-il le copicat de ce tueur l'enquête de l'heure américaine du crime ce soir sur RTL à tout de suite 20h 21h l'heure du crime en Amérique sur RTL jusqu'à 21h sur RTL l'heure du crime en Amérique Jean-Alphonse Richard ce soir dans l'heure américaine du crime le dossier John List des meurtres et une cavale qui dit-on ont peut-être donné des idées à Xavier Dupont de Ligonnès sauf que John List lui a été retrouvé après plus de 18 ans de cavale printemps 1990 l'ex-fugitif comparé devant un tribunal le 2 avril 1990 John-Emile List apparaît devant la cour criminelle de Union County dans le Wisconsin le scénario de ces meurtres apparaît alors dans toute son horreur List a pris toutes ses victimes par surprise sa femme souffrante depuis des années et qui commençait à perdre la vue a été tué la première il a ensuite retrouvé sa mère à l'étage du dessus elle était inquiète d'avoir entendu un bruit un claquement il l'a embrassé et au même moment lui a tiré une balle dans la tempe idem pour les enfants il est allé chercher sa fille à l'école en voiture puis l'a abattu dans la maison il a attendu les garçons tous deux abattus s'il a tiré 9 balles sur John Junior c'est que celui-ci n'arrivait pas à mourir l'avocat de List plaide une spirale financière fatale les psychiatres évoquent un désordre obsessionnel et compulsif au cours des débats List explique que c'est à cause de sa santé mentale qu'il a commis cette série de crimes je suis vraiment désolé pour la tragédie qui a eu lieu en 1971 j'ai l'impression qu'à cause de mon état mental je ne savais pas ce que je faisais List ne se reconnait pas non plus dans la confession laissée chez lui après la tragédie cinq pages qui n'auraient pas dû être rendues publiques puisqu'elles étaient destinées à son pasteur dit-il le 11 avril après neuf heures de délibération le jury déclare John List coupable des cinq chefs d'accusation cinq fois la prison à vie la salle applaudit le juge dit que l'accusé est un homme sans remords et sans honneur List fera appel de la sentence mais sans succès il meurt le 21 mars 2008 des suites d'une pneumonie à l'hôpital de la prison de Trenton dans le New Jersey List avait 82 ans Anne-Sophie Martin on vous retrouve ce soir dans l'heure du crime vous connaissez parfaitement le dossier du pont de Ligonès vous avez même écrit un livre je le rappelle le disparu paru aux éditions Ring alors la question à 100 000 euros est-ce que Xavier Dupont de Ligonès s'est inspiré de cette histoire List pour lui aussi disparaître je le pose d'autant plus cette question avec assurance c'est qu'on sait que Xavier Dupont de Ligonès est passé aux Etats-Unis quasiment au même moment où List était jugé oui c'est ce que j'ai découvert en interviewant l'un de ses deux grands amis Michel avec qui il avait fait tous ses voyages plusieurs fois trois mois aux Etats-Unis et effectivement ses voyages plusieurs de ses voyages ont lieu en 1989 au moment où on va découvrir John List donc ça fait la une des journaux vous voyez comme ça matraque aux Etats-Unis télévision journaux etc donc il n'a pas pu y échapper donc il a forcément vu l'histoire de cet homme qui effectivement avait vous avez rappelé tout ce qu'il avait fait pour préparer pour construire sa cavale pour se fondre dans la société se refaire finalement et refonder une famille et quel est vous Anne-Sophie Martin vous connaissez encore une fois parfaitement la mécanique de Xavier Dupont de Ligonès quelle est votre conviction vous pensez qu'il a été capable de s'inspirer comme ça comme un copycat comme on dit de cette histoire c'est compliqué de dire copycat parce que ça voudrait dire qu'il s'est fait une liste de course en gros pour commettre ses crimes et devenir un évaporé un fugitif je ne pense pas que ça soit aussi 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 clair aussi clair aussi matériel ou pratique entre guillemets que ça mais je pense qu'effectivement quand on apprend des choses comme ça qui sont aussi fortes finalement est quelque part exemplaire dans la méthode en tout cas ça peut évidemment laisser des pistes en fait dans la tête ça peut laisser des marques ça peut donner des indications c'est plutôt ça un chemin un cheminement moi je le vois plutôt comme ça dans son cerveau son cerveau a imprimé ce cheminement et donc si on peut rappeler rapidement les similitudes il y a effectivement cette préparation avant les faits donc l'abonnement au lait le courrier dont on arrête l'adresse puis au moment de la commission des faits donc du passage à l'acte il y a quelque chose de très méthodique c'est chez Xavier Dupont de Légonès on sait que ils sont tous morts de deux balles dans la tempe puis que l'un des fils d'ailleurs comme vous le rappeliez dans la famille Liste a peut-être résisté puisqu'il y a des balles dans le torse aussi il y a cinq victimes c'est quand même tout à fait parallèle il y a ce fils aussi qui est tué en décalé c'est-à-dire que John Liste est allé à un match de foot avec son plus jeune fils et il n'a été tué qu'après Xavier Dupont de Légonès on sait qu'il passe une soirée avec aussi l'un de ses fils deux jours après la disparition des autres membres de la famille et qui sera lui-même aussi retrouvé avec les autres corps et puis il y a ce déplacement de corps aussi ils ne sont pas tués là où on les retrouve etc cette voiture abandonnée pour Dupont de Légonès c'est sur le parking d'un hôtel dans le Var et puis il y a pour moi un des éléments les plus importants c'est qu'il y a ce grand écart de temporalité entre le moment où les faits sont commis et le moment où on le recherche chez John Liste vous le rappeliez quasiment quatre semaines chez Légonès c'est pareil donc il y a quelque chose qui fait qu'il a suffisamment de temps pour brouiller les pistes et organiser sa cavale en tout cas des similitudes pour le moins troublantes merci beaucoup Anne-Sophie Martin d'avoir été invitée ce soir de l'heure américaine d'Ukraine consacrée à John Liste le roi des fugitifs émission un peu raccourcie ce soir à cause du foot à retrouver en podcast sur RTL.fr merci à l'équipe Justine Vigneault Marie Bossard préparation Marc Bisset réalisation un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure américaine du crime demain soir je vous parlerai d'un terrifiant serial killer le tueur de la Green River Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada